Quelle bande de branleurs ! Oh ! Bonjour ! Bonsoir ! Et salut ! Et bienvenue dans une nouvelle aventure dans l'univers de la lecture. Il y a quelques jours, j'ai appris à connaître le plaisir des notices de montage Lego. Certes, c'est plus compliqué qu'un montage Playmobil, mais ça bricole le cerveau. Mais nous n'allons pas parler de jouets ou de construction. On va surtout découvrir ensemble sur un chef d'œuvre français qui aurait pu être édité chez Duby. Et ce livre s'appelle Alternative. Et oui, c'est la première fois que je reçois un livre gratuitement. Et le dernier que je montre qui a comme couverture 50% de verre pour niquer mon fond vert. Un chef d'œuvre fait par l'ami Alain Cotte, ou simplement Ciel. Un auteur avec beaucoup d'inspiration, mais aussi de motivation pour aider n'importe quel artiste. Car il est aussi développeur du site Somary, qui est un site qui regroupe plusieurs chefs d'œuvre. De la lecture principale conçue par des francophones dans le milieu indépendant. Il proposera d'ailleurs cette année des petits projets comme un jeu de cartes et d'un concept d'art de jeu de combat. Promenons sur le livre avec l'analyse de la couverture. Bah c'est juste une adolescente moitié rousse et moitié en herbe. Bon, blague à part, il faut savoir que ce livre que je tiens, c'est la première édition du livre. Et l'auteur s'est dit que cette première version, ainsi que ses 4 premiers chapitres, ce n'était pas si incroyable. Et il fallait l'améliorer que ce soit dans le scénario ou dans les dessins. D'ailleurs, l'auteur citera sur une de ses pages qu'il a faite... Putain, pourquoi elle sourit là ? Je vous laisse philosopher là-dessus. Du coup, l'auteur a décidé de refaire ses chapitres et notamment la couverture, dont voici le résultat. Et là, je peux dire un peu plus. On voit sur cette belle couverture l'héroïne regardant derrière elle quelque chose. On ne sait pas sur quoi pour l'instant. Est-ce que c'est les personnages en fond sur l'immeuble ? Est-ce que c'est une inquiétude sur le monde qu'elle voit ? Ou alors, est-ce une question sur soi-même en lien avec son passé ? Beaucoup de choses pour un simple regard, compare-ment à ça. Une fois la bio de l'auteur et la couverture expliquées, passons à la lecture sur laquelle je vais lire les trois premiers chapitres, comme pour le président. Il faut savoir qu'il y a huit chapitres incluant un épilogue que je vous laisserai découvrir par vous-même sur Manga de Traff. Un site auquel vous pouvez lire d'autres chefs-d'oeuvre indépendants. Je rappelle deux choses, je ne suis pas payé. Et ça va spoiler, bien sûr. Bon, c'est l'heure de lire le premier chapitre intitulant Le Long Sommet. La nouvelle version, bien sûr. Nous commençons par une indication du lieu ainsi que la première apparition d'un personnage dans un cocon. Ce papillon qui est une humaine commence à se poser des questions sur ce qui se passe, notamment la mention de Papa. Après avoir préparé son sac et une tenue, elle part à l'aventure pour découvrir où elle est et trouver des réponses. Pendant sa balade, elle rentre dans un tunnel pour trouver le centre-ville. Elle y trouvera des squelettes et des tags. Mais elle tombe nez à nez sur un monstre. Voyons avec terreur le monstre et réussit à le combattre avec une brique. Une fois le monstre mort, elle décide de s'échapper du tunnel et en sortant, elle tombe sur un dragon dans les airs. Fin du chapitre et je vais déposer ce livre tranquillement. Qu'est-ce qu'on peut dire alors ? Eh bien, sur un premier chapitre, c'est un très bon début avec beaucoup de questionnements. Quand je dis ça, je me mets à la place du lecteur en me disant qui est-elle ? Qu'est-ce que c'est ce monstre ? Pourquoi la question de Papa ? Bref, que des mystères dans ce début d'aventure et des réponses qu'on aura justement peut-être dans les prochains chapitres. Sauf si vous regardez la première version qui vous spoil 2-3 trucs. Voilà, c'est un peu Columbo si vous voulez le truc. Comme j'ai dit au début, il y a eu beaucoup de changements. Là, sur cette version que j'ai raconté, elle a une brique, mais avant ça, elle a un couteau. C'est quoi ça ? Ça veut dire que ça fait référence à Londres, c'est ça ? On racket des gens comme ça dans un tunnel ? Là aussi, le dessin final du chapitre, on dirait que l'héroïne vient de devoir à l'attraction puis du fou. Et enfin, le point le plus important que je voudrais dire, une bulle de dialogue avec une réaction en forme d'émoticône. Genre, on est sur une ambiance post-apocalyptique ou sur un forum, là ? Qu'est-ce que c'est ce monde avec ses plantes ? On dirait que la partie écologique a réussi à passer au second tour. Voir même... La France a élu un président écologique. Bah attends ! Issu les gars, putain ! Il faudrait que je parle ça aux fofos ! Eh les gars ! Eh eh ! Sticker, c'est Issu ! Bon, sinon à part ces remarques de l'ancienne version, cette nouvelle version est plus jolie et plus intéressante. Comme je l'avais dit, on a ce sentiment de mystère comme pour l'héroïne, et qui permet au lecteur de rapidement de poser des questions sur ce qu'il va lire. Bien ! Passons à la suite avec le dernier jour de l'humanité. Nous voyons le dragon cracher du feu au centre-ville. Il se fait très vite attaquer et part en retraite dans un portail blanc. L'héroïne commence même à devenir folle, mais elle garde espoir car ça veut dire qu'il y a des gens dans ses yeux. Soudain, devant une barrière, elle tombe sur un garde qui la menace. Mais bon, il se fait vite fait calmer en se prenant une patate d'une autre personne. Et il s'appelle Théo. Comme quoi, tous les Théo ne sont pas respectés dans la fiction et dans la vraie vie. Du coup, l'autre garde fait une discussion avec l'héroïne, en apprenant que l'héroïne s'appelle Clémentine. Clémentine, je me demande où vient l'idée de ce prénom. Et la garde qui l'a laissé rentrer se nomme Laura. Après une discussion concernant Clémentine, Laura envoie des soldats sur l'endroit où était Clémentine, afin d'être sûr que ses propos sont vrais. Puis, elle raconte à Clémentine sur ce qui s'est passé durant son sommeil. Alors, Macron a fait révolter le monde entier avec la retraite. Elon Musk a racheté Twitter pour le transformer en film de boule. Et maintenant, Charles Leclerc exclut de la Formule 1 parce qu'il a eu un accident et c'est pas juste. Attends, depuis quand je suis fan de la Formule 1, moi ? Pour simplifier, la civilisation humaine a été détruit par des explosions, lumières qui ont fait apparaître des dômes de lumière, qui ont causé par la suite à faire évoluer les plantes ainsi que les animaux en suivant le modèle de la pyramide écologique. Ce qui veut dire que les plus faibles seront les premiers à se transformer et à devenir plus forts. Laura expliqua aussi sur les anomalies, qui sont des êtres vivants ou des phénomènes présentant des caractéristiques uniques. Et elle annoncera que Clémentine est la 13e anomalie ainsi que la dernière humaine sur cette planète. Et oui, Laura est une mine éco. Voilà, j'ai rien à dire. Durant la nuit, Laura discute avec un autre personnage en parlant sur Clémentine. L'autre personnage a moyen confiance en Clémentine. Et puis il y a un orage. Enfin, anomalie numéro 6. Ah, et aussi un autre personnage qui a l'air d'être électrifiant. Fin du chapitre. Et ce qu'on peut dire sur ce chapitre, il nous donne beaucoup d'informations, que ce soit sur l'origine du chaos ou même de l'existence des anomalies. Si le premier chapitre c'est simplement le mystère de ce nouveau monde, le second c'est l'explication de ce mystère. Ce que j'aime bien, c'est cette idée de proposer ce chaos entre les plantes et les animaux qui affrontent les humains. Certes, c'est possible que ce soit du déjà vu, mais j'aime bien la manière comment elle est expliquée. De plus, nous apprenons un peu plus sur les personnages. Notamment Clémentine qui est encore sous le choc de ces révélations qu'elle a pu obtenir. Laura de son côté est très sympa avec Clémentine. Comparément à l'autre là, qu'on connaît pas son nom. Du coup, c'est un chapitre avec des nouvelles informations intéressantes pour poursuivre l'histoire. Après bon, c'est les premiers chapitres, c'est le début, c'est normal. Et enfin, terminons avec le dernier chapitre que nous allons lire, qui se nomme Vivre ou Mourir. On commence par l'explication de la ville où on se situe, qui se nomme Elsan, et non Elza. Humour, Clémentine fait sa première expédition en découvrant beaucoup de choses et en progressant sur sa peur qui commence à s'effacer. Puis, pendant qu'elle récupérait des conserves, elle entendit un bruit et se fait attaquer par un pissenlit. Un pissenlit évolué. On n'oublie pas que les plantes ont maintenant évolué. Mais elle se fait très vite sauvée par Max, le personnage qui avait moyen confiance avec Clémentine et qui a des ailes d'ange, et même sur sa tête. Et on fait aussi connaissance d'un autre personnage qui est Mandy. Mandy pas plus ! C'est dur l'humour en 2023, j'imagine même pas en 2027. Après son voyage, elle retourne à l'université, c'est là où elle était logée, et discute avec Sarah qui est une micro-nuit et qu'on apprend que c'est la mère de Max. Mais soudain, la barrière se fait détruire et Laura prévient à Sarah de rejoindre l'abri et demande à Clémentine et Max de la rejoindre pour voir ce qui se passait. Tout à coup, le coupable qui a détruit la barrière était le personnage électrifiant à la fin du chapitre 2, et qui attaque en tuant Sarah. Non, je vais pas faire de blague sur la mort d'un personnage. Nous sommes une série sérieuse. Ça ramène à rien. Putain ! Oh putain, quelle bêtise que j'ai faite. Bon. Pas grave, ça arrive. Il y a quelques années, il y a des gens qui ont imité Joueur du Grenier, donc bon. Pas grave. Allez, on reprend. Fin du chapitre. Et pour résumer ce dernier, c'est une bonne surprise que nous avons là. Car même si ce chapitre est assez simple, on découvre la petite progression de Clémentine, qui découvre sa nouvelle vie, et on a un moment de relation entre Clémentine et Max. Car Max, qui est accompagné pour la première exposition de Clémentine, il essaie tout de même de protéger ses compagnons. Même s'il y a eu cette conversation entre le connaisseur et celle qu'il essaie d'apprendre. Eh, tu sais, ce pissenlit, si t'étais tout seul à combattre, tu serais morte, hein. Parce que bon, voilà, t'as pas beaucoup d'expérience, et même avec ton pistolet, tu pourras pas sauver le monde entier, clairement. Heureusement que je suis là pour te sauver, me dis pas merci après, hein. Ou en terminant avec une attaque surprise qui causait la mort d'un personnage qu'on connaît à peine de moins d'une minute. Mais qui sera important venant de la relation familiale de Max. Max, il va bien s'énerver dans les prochains chapitres, juste pour sa mère, comparant à Vin Diesel dans Fast & Furious avec la force de la famille. Car on oublie pas, la maman, c'est sacré. Voilà ce qui termine notre séance de lecture. Maintenant mon avis global. C'est super génial ! L'histoire est intéressante, on a envie de découvrir les autres personnages, les autres mystères qu'on ne connaît pas encore donnent envie de savoir la suite, et surtout, savoir qui est ce papa. Enfin parce que bon, ça a l'air important quand même. L'idée que les personnages ont chacun une caractéristique donne envie de savoir leurs capacités qu'ils ont et leur histoire. Notamment des personnages qu'on ne s'attend pas. Je ne vais pas vous spoil, mais je peux en citer un personnage iconique qui est... Moi ! Erwan Betami ! Qui ? Erwan Betami, médecin, psychologue et co-gérant de l'hôpital OGM, à votre service et à votre santé. Comment ça ? Erwan Betami, médecin... Non mais ok, merci d'avoir reprécisé la vidéo, mais le Erwan en alternatif, il est plus différent de ton consulé là. Il n'a pas de barbe et il n'a même pas ses lunettes. Bah, j'ai la casquette OGM. Bon ok, au moins c'est respecté, t'as la casquette pour une adaptation Netflix. Mais après c'est pas respecté, t'as même oublié ses gants là ! Mais c'est moi le vrai Erwan Betami. Bon allez, sors s'il te plaît, là t'es en train d'empêcher de terminer ma vidéo. Donc allez, ouste ! Psst ! Du balai ! Allez, sors ! Du vent ! Ouais, pathétique ce type là. Y'aura jamais une carrière au cinéma. Sur l'histoire, on ne s'y perd pas. Ça s'enchaîne plutôt bien dans l'action. Et on a toujours des mystères et des réponses qui arrivent très rapidement comme le fait qu'on apprend assez vite une histoire envers les tags que Clémentine aurait vu durant son voyage. Ou même du fait, sur certaines parties d'un arc, on a juste du texte et très peu de dessin pour décrire quelque chose. C'est rapide et flemmard, mais c'est efficace et compréhensible. Mention spéciale aux artistes qui illustrent un chapitre du manga. Et je pense que c'est une idée de l'auteur du manga. Tout en donnant un petit crédit sur chaque illustration. Le fait de demander à d'autres artistes d'illustrer quelque chose pour une oeuvre, c'est assez rare. Mais dans un côté, c'est super sympa. Et j'adore voir de l'entraide ainsi qu'une petite publicité gratuite qui ne fait pas de mal. Par contre, la plus grande souffrance légendaire des artistes restera les auteurs qui ne mentionnent pas l'illustrateur qu'il a fait. C'est voleur de talent là ! Pour conclure cette review, ma note finale de ce manga sera « Papillon sur va ». Une note très sympa pour dire que c'est à la fois joli, intéressant, mais aussi écologique. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à regarder dans la description afin de connaître la suite du manga. Et aussi de voir les activités de l'oeuvre via le Twitter de l'auteur. Ou sur X, mais faites bien votre recherche, s'il vous plait. Et n'hésitez pas à voir aussi ses autres projets, notamment son jeu de cartes auquel votre serviteur aura un accès et une possibilité de diffuser en direct pour y jouer. Quand tout sera prêt, bien sûr. Je suis excité, mais tout mène patient. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine pour une nouvelle lecture d'un nouveau chef-d'œuvre fait par un ami. Allez, bonne lecture ! Bon, maintenant je dois apprendre comment ça se joue. Alors... ... ...